bienvenue sur ma formation complète sur les systèmes d'information achat nous allons découvrir l'ensemble des informations que vous devez maîtriser lorsque vous souhaitez mettre en place une solution iha alors ensuite donc on parlait de planning de déploiement une fois que vous avez priorisé finalement vos différents modules le but pour vous ça va être de se dire comment je peux déployer tout ça comment je priorise comment je fonctionne alors en fait vous avez quelques étapes clés la première étape bien entendu on l'a dit c'est de définir vos besoins fonctionnels ensuite c'est d'identifier les utilisateurs et les premiers modules que vous souhaitez mettre en place d'accord ça c'est un point important le cahier des charges on en a déjà parlé je reviens pas dessus la deuxième phase sur identifier les utilisateurs les utilisateurs c'est important puisque si vous oubliez certains utilisateurs vous risquez d'avoir des problèmes au moment de l'implémentation je donne un exemple si vous oubliez d'intégrer les magasiniers qui vont faire la réception des commandes vous risquez d'avoir un problème au moment du déploiement de la solution puisque les demandeurs vont passer une commande ils vont valider le fournisseur reçoit sa commande vous envoie la marchandise mais le magasinier n'est pas au courant il va recevoir la marchandise il sera pas quoi en faire peut-être qu'il va quand même la garder parce qu'il sait que c'est une vraie commande mais il va peut-être pas la réceptionner un outil parce que il n'aura pas de compte utilisateur et vous avez pas mal de cas de ce type là à ne pas négliger dans cette première phase de savoir qui doit être doit utiliser donc c'est bien tous les processus que vous devez vérifier ensuite vous devez regarder par rapport à votre métier si vous avez besoin de faire des développements spécifiques c'est à dire que vous allez demander à l'éditeur de faire un développement informatique adapté à votre situation attention à ça éviter au maximum de faire des développements spécifiques ça coûte cher c'est des risques complémentaires puisque vous allez toucher une version logicielle qui est stable à la base dans lequel vous allez rajouter du spécifique et qui peut la rendre instable et puis ça rallonge énormément les délais de déploiement vient ensuite la phase de configuration de la solution donc là c'est à dire que vous avez votre solution vous avez votre cas des charges qui est bien infinie les utilisateurs vous savez exactement ce que vous voulez faire maintenant l'outil est installé va falloir le configurer c'est un peu comme si vous achetez un ordinateur l'ordinateur il arrive il est bien il est stable il fonctionne bien il a toutes les caractéristiques techniques que vous attendez mais c'est à vous ensuite d'aller configurer votre compte google votre messagerie votre netflix etc vous mettez tout et ça peut vous prendre du temps et bien entendu quand vous êtes en tant que international ça peut prendre parfois plusieurs mois à configurer à faire des tests parfois pour être sûr est ce que c'est bien comme ça qu'on veut le faire des bons circuits de validation les bons budgets les bonnes interfaces entre entre l'erp et l'outil une fois vous avez fait cette configuration vous contrôlez les données vous chargez parfois des données en masse données en masse c'est souvent les utilisateurs à charger en masse aux fournisseurs historiques à charger en masse les codes à faire les budgets il est tout ce qu'on appelle le référentiel vous pouvez injecter automatiquement dans l'outil ensuite vous testez numéro 6 l'intégration des données dans vos solutions l'interfaçage avec vos erp l'interfaçage c'est par exemple vous êtes sur votre outil source to pay vous passez une commande au moment où cette commande est envoyée aux fournisseurs ça envoie automatiquement l'information de la commande dans votre erp comptable pour que votre comptabilité sache que une dépense a été engagée qu'ils vont sans doute récupérer recevoir une facture dans les jours semaines à venir et qu'ils vont pouvoir ce qu'on appelle réconcilier la facture avec la commande et accepter de payer le fournisseur oui et donc ces interfaces sont très importantes pour être sûr que tous les départements et notamment la comptabilité puissent interagir avec le travail que vous avez fait une fois que toute cette phase de configuration de tests d'interfaces effet vous faites des tests des tests de faisabilité en réel et vous allez notamment lancer un projet pilote c'est à dire que vous allez par exemple identifier une dizaine d'utilisateurs ou une agence une agence pilote qui va tester en réel la solution et à partir de là ils vont remonter plein d'anomalies plein d'optimisation d'évolution vous faites le tri vous n'allez pas pouvoir tout refaire parce que souvent les utilisateurs sont très imaginatifs sur le travail à faire donc là vous allez devoir prioriser modifier ce que vous pouvez modifier et une fois vous avez une version qui vous semble satisfaisante pour une implémentation totale et bien vous allez communiquer et déployer dans le reste de votre société et alors là un point très important c'est la communication vous devez communiquer en permanence sur ce nouvel outil des nouvelles features des tips des indices pourquoi c'est mieux un cas client un cas utilisateur y compris côté fournisseur alors expliquer pourquoi c'est important d'utiliser cet outil tous les avantages que vous avez de l'outil etc donc on est vraiment là on va revenir dessus mais sur la culture du changement donc communication formation et dernière étape n'oubliez pas le suivi de vos utilisateurs c'est à dire qu'une fois que l'outil est déployé vous ne pouvez pas vous dire ça y est c'est terminé c'est déployé j'arrête je passe à autre chose en la vérité c'est que une fois que vous déployez un outil alors c'est pas forcément vous qui devez piloter en permanence mais vous devez mettre en place quelqu'un ça peut être chez le prestataire le cas échéant qui va être en support utilisateur en permanence puisque tous les utilisateurs n'ont pas forcément comprendre du premier coup le fonctionnement vous allez voir même quand on fera la démo ensemble vous verrez peut-être qu'à un moment donné vous bloquer alors que vos collègues ont réussi facilement à passer l'étape suivante parce qu'on n'a pas tous la même manière d'interpréter un logiciel donc le suivi le support client est super important et là vous allez vous avez je vous ai mis des délais entre trois mois et 18 mois des très grosses entreprises peuvent mettre des années à déployer un logiciel complet pour déployer un outil d'achat alors c'est le cas pour n'importe quel projet d'envergure d'ailleurs vous devez mettre des comités en fait ce sont des réunions que vous devez définir à l'avance où vous allez intégrer un certain nombre de personnes alors je vais pas rentrer trop dans le détail l'idée c'est qu'en général vous avez un comité de pilotage qui a une vue très globale du projet vous avez ensuite un comité un comité projet qui va regarder plus dans le détail généralement c'est des réunions une à deux fois par mois où ils vont regarder si les actions sont bien mis en place on respecte le planning etc et enfin vous avez les comités opérationnels qui là vont souvent intégrer des personnes différentes selon le stade de déploiement de la solution IHA et là ces comités opérationnels c'est une à plusieurs fois par semaine où ils vont regarder dans le détail faire les tests regarder si tout va bien avant de passer aux actions suivantes donc à chaque fois le point que vous devez retenir là dessus c'est qui je dois inviter dans ces comités de dans ces différents comités alors là je vous donne un exemple de d'organisation projet vous avez votre comité de pilotage avec des sponsors projet les directeurs projet qui vont piloter de manière transversale toutes les fonctionnalités tous les modules toutes les agences qui déploient le projet ensuite vous avez la direction projet avec des chefs de projet qui vont peut-être être des chefs de projet dédiés que comptabilité que achat que interface ERP voyez qui vont être de plus en plus fins vous pouvez avoir des consultants fonctionnels les consultants fonctionnels ce sont des personnes expertes dans un métier par exemple vous allez peut-être avoir une personne qui est expert dans le déploiement de la partie inventaire stockage de votre logiciel ou bien la partie dématérialisation des factures ou bien achat tout simplement et au sein de l'achat peut-être un expert de la flotte automobile pour savoir comment je peux intégrer ma gestion de votre automobile dans ce processus de digitalisation des achats et enfin vous avez les consultants techniques qui eux n'ont pas d'expertise métier en tant que telle ils ont une expertise sur comment je vais pouvoir interfacer la solution IHA dans mon ERP ou dans toutes les autres solutions solution RH la solution d'autres solutions par exemple de logistique de stockage d'inventaire etc ils vous permettent réellement d'avoir une visibilité totale avec toutes les personnes dans votre équipe projet qui n'interviennent pas tout à plein temps mais sur lesquelles vous savez que si vous avez un problème sur ce sujet c'est cette personne que vous allez consulter donc ne négligez pas votre équipe projet vous devez avoir une équipe projet talentueuse qui connaît parfaitement leur périmètre d'action alors là c'est un slide en fait qui vous donne plus de détails sur toutes les on va dire les profils type que vous devez avoir dans votre dans votre équipe projet donc là je rentre pas du tout dans le détail je vous laisserai le lire au calme c'est plus pour que vous l'ayez le jour où vous montez un projet vous dites est ce que j'ai je coche toutes les cadres dans mon équipe projet pour être sûr que ça fonctionne ce module est terminé je vous invite à parcourir l'ensemble des modules de ma formation système d'information achat et surtout pensez à vous abonner à ma chaîne et appuyez sur le coup de bleu à bientôt à bientôt